salut la pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale et qui me tient extrêmement à coeur aujourd'hui on va parler de disneyland paris et à l'occasion des 29 ans de disneyland paris qui seront le 12 avril 2021 je me suis dit que ce serait sympa de rendre un hommage au parc l'année dernière je vous avais fait une vidéo assez spéciale où je vous avais parlé du coup de mon histoire avec disneyland paris mon rapport avec le parc et mes plus beaux souvenirs là bas notamment mes souvenirs d'enfance c'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu et qui m'avait beaucoup touché qui était très importante pour moi et cette année je me suis dit que ce qui serait intéressant de faire c'est cette fois ci que vous me racontiez vos propres anecdotes vis-à-vis du parc quel était votre plus beau souvenir et que c'était une belle façon de lui rendre hommage donc cette vidéo va être tournée en deux parties la première sera dédiée aux souvenirs avec les cast members et la deuxième que vous aurez donc demain à 16 heures sur la chaîne c'est assez exceptionnel d'habitude je ne fais pas de vidéos le lundi mais bon c'était quand même important de rendre hommage au parc sur le jour j j'ai reçu beaucoup de messages privés de mails etc avec plein de belles histoires ça a été hyper difficile de faire mon choix et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties et ça me tenait très à coeur parce que quand on y réfléchit bien les cast members ça représente quand même une part assez importante de la magie qu'on ressent à l'histoire de paris je sais qu'ils sont au chômage technique depuis un certain moment si vous êtes cast member et bah peut-être que cette vidéo vous fera du bien et je pense que c'est important de se rendre compte à quel point les gens qui travaillent au parc ont une incidence forte sur la magie qu'on peut ressentir lors de nos visites et c'était ma petite façon à moi et à vous de les remercier avant de commencer à lire vos témoignages puisque j'en ai choisi dix comme je le disais juste avant je vais vous raconter moi mon plus beau souvenir avec des cast members alors il y en a énormément franchement mais l'un d'entre eux ça reste quand même un que j'avais filmé d'ailleurs sur ma chaîne youtube on était avec sarah sur une vidéo secret du parc d'ici dans de paris alors j'en fais pas souvent donc celle ci franchement elle date un petit peu et elle était assez spéciale dans la boutique emporium on est tombé sur un cast member absolument adorable qui nous a fait faire tout le tour de la boutique qui nous a raconté plein d'anecdotes et qui nous avait d'ailleurs fait visiter à l'époque le barbershop donc je ne sais pas si tu es encore en poste à l'heure actuelle j'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de revoir ce cast mais c'est je pense l'un des plus beaux souvenirs que j'ai avec un cast member à disneyland paris cette rencontre était magique et le fait de d'avoir un cast member qui partageait toutes ses anecdotes tout son savoir et qui nous a fait redécouvrir la boutique clairement c'était un véritable plaisir j'ai adoré alors la première histoire c'est l'histoire de d'alexandre qui est cast member et qui nous parle de sa journée tradition la journée tradition c'est la première journée de travail que vous faites quand vous travaillez à disneyland paris malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de la vivre puisque j'ai jamais été cast bonjour pixie je m'appelle alexandre je suis cast member et j'aime beaucoup tes vidéos je t'écris pour te partager mon plus beau souvenir et il est très simple il s'agit de mon tout premier jour de travail au parc à savoir la tradition je suis déjà allé à disneyland paris quelques fois avant la première fois c'était en octobre 1997 alors que j'avais 5 ans mais j'avais toujours rêvé d'y travailler tout simplement parce que recevoir la magie c'est génial mais en faire partie et la donner soi même c'est encore mieux et je pense que c'est ce qui anime beaucoup des cast members qui travaillent sur le parc et donc un jour j'ai passé un entretien et le lendemain j'ai appris que j'ai été accepté une des plus belles nouvelles de ma vie d'autant que j'étais au chômage et que j'ai détesté mes derniers boulots mais j'ai quand même dû attendre un mois avant de commencer à travailler et le mois en question fut vraiment long mais le jour j a fini par arriver je devais aller dans un bâtiment où j'ai rencontré tout plein de nouveaux venus et donc toute la journée on nous a parlé de l'histoire de wall disney de son entreprise et de ses parcs on a ensuite été à disneyland pour l'étudier davantage et à la fin de la journée on a reçu nos nametags voilà il s'agit de mon plus beau moment voici une vidéo où j'ai filmé la parade du moment depuis j'adore écouter cette musique sinon n'ayant pas trouvé mieux voici quelques photos j'y suis retourné en tant que visiteur alors moi je suis toujours très touchée de suivre un petit peu les débuts des parcours des cast members d'ailleurs j'ai souvent des messages privés avec certains d'entre vous là pour le coup on sait pas quel est le travail que tu as fait sur le parc d'ailleurs si tu passes par ici n'hésite pas à nous dire en commentaire je pense que ça en intéressera plus d'un mais je comprends que du coup cette cette parade est une signification particulière pour toi et moi aussi je suis très touchée par certaines musiques que j'associe à des moments particuliers de ma vie ou de mon histoire disney d'ailleurs donc c'est une très très jolie histoire que tu nous partage et je te remercie beaucoup de l'avoir partagé donc du coup les autres anecdotes sont des anecdotes de guests qui ont été vécues à disneyland paris et qui ont rendu leur séjour magique alors on passe maintenant à sara salut voilà ma petite anecdote à disneyland paris je m'appelle sarah et j'ai 20 ans avec ma soeur jumelle on est fan de disney on allait tout le temps au parc lorsqu'on avait 14 15 ans on a renouvelé plusieurs fois notre passe annuelle ce qui nous a permis de revoir à plusieurs reprises les mêmes personnages le personnage qu'on adore voir et qu'on a vu plusieurs fois c'est peter pan la queue est toujours très longue pour le rencontrer et je pense qu'on avait attendu une heure et demie pour le voir avec wendy ce jour là lorsque notre retour est venu ils ont tout de suite été hyper drôle hyper sympa on a parlé pendant une quinzaine de minutes ce qui en réalité était assez long et peu commun mais on était vraiment dans notre bulle on n'avait jamais autant parler avec des personnages qu'avec eux sans surprise cela n'a pas plu aux personnes qui attendait leur tour toujours plus nombreux l'une des personnes qui faisait la queue à crier en fait vite on attend beaucoup trop ce qui a agité les autres qui ont également commencé à se plaindre et dire que c'était pas normal peter pan est donc monté sur un petit rocher et à crier ne vous affolez pas il y aura du temps pour tout le monde chacun doit attendre son tour j'ai trouvé que c'était hyper sympa de sa part et assez courageux mdr il nous avait défendu et à calmer la situation c'est assez fou parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir eu des expériences assez mémorables avec des personnages disney pour ceux en tout cas comme moi qui apprécient d'aller voir des personnages et c'est vrai que 15 minutes surtout en sachant qu'il ya de la queue derrière c'est très très long mais c'est trop bien d'avoir des cast members qui sont aussi impliqués et qui prennent le temps avec les gens c'est magique à peu près un an après nous revenons revoir ce même peter pan avec ma soeur jumelle pour la deuxième fois et on se dit bonjour et en pleine discussion il nous regarde et il dit mais je vous connais non on s'est déjà vu vous êtes sur jumelle on s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous reconnaissent après tout ce temps ça nous avait étonné mais ça nous a rendu tellement heureuse et on a continué à discuter c'est trop cool quand les personnages vous reconnaissent surtout après des mois je pense qu'on marque les personnages autant qu'ils nous marquent et ça rend l'expérience encore plus inoubliable tout ça pour dire que ce peter pan était exceptionnel il était même parfois dans la parade nous le suivions et il nous faisait coucou lorsqu'il nous apercevait je trouve ça trop mignon comme histoire ça doit se faire beaucoup d'émotions du coup à chaque fois que tu croises ce peter pan et c'est vrai que moi j'ai pas la chance d'avoir ce genre d'anecdotes puisque je ne reconnais pas généralement les castes c'est vrai qu'on se rend pas compte que les personnages disney ont aussi de très très bons souvenirs avec nous c'est une évidence alors celle-ci elle est folle d'histoire préparez vous la pixie arm c'est quelque chose donc là on a une fan du nom de céline qui a 46 ans et qui a du coup eu la chance de connaître le parc à ses tout débuts et qui a vécu une anecdote assez folle en juillet 1992 on vend visite à mon frère à vincennes avec papa on déboule de charente maritime mon frère m'offre une journée à disneyland paris pour l'obtention de mon bac pro cadeau de fou on y va il fait chaud très chaud il y a du monde partout beaucoup on fait trois attractions dans la journée je pense que vous avez tous connu au moins une fois ce genre de journée où il y a un monde monstrueux et où vous faites genre deux attractions dans la journée moi je me souviens d'une en particulier je crois que c'était le 11 novembre c'était un jour férié c'était une catastrophe la seule attraction que j'avais pu faire c'était le pays des contes de fées et je crois que j'avais attendu deux heures j'étais au bout de ma vie ce jour là une rumeur circule sur l'unique parc michael jackson serait présent on fait l'attraction captain eo et on veut monter dans l'arbre des robinçons et là des gorilles des gardes du corps en fait bloquent l'accès à l'arbre michael jackson nous passe devant on hallucine avec papa la chance de malade que nous avons eu de le voir en vrai fou 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 une journée inoubliable ouais j'imagine ça devait être fou je continue sur ma lancée et celle ci c'est une anecdote qui est assez drôle comme quoi on peut avoir des anecdotes magiques avec les casse members même à des moments où on ne s'y attend pas du tout donc adeline nous raconte je suis allé à disney avec mon chéri mon frère et sa copine de l'époque on a décidé de commencer la journée par les studios jusque là tout est normal sauf que la copine de mon frère fait la tête depuis le réveil en faisant la file d'attente de aero smith un casse member l'interpelle il lui dit qu'il faut sourire être content la copine se force à sourire le style de sourire hypocrite de la personne qui n'a pas envie quoi c'est quand même dommage parce que tu passes une belle journée à disney et tu fais la tête ça arrive mais bon c'est dommage alors le casse member regarde mes cheveux qui étaient bleus à cette époque faut voir la vie en couleur comme ta pote dit-il j'aime pas le bleu je préfère le violet dit-elle avec toute la mauvaise foi dont elle fait preuve le casse member a alors l'idée du siècle chiche tu te t'as en violet demain prise dans le jeu elle accepte plus tard dans la journée on revoit le casse member il se souvient bien de nous et rappelle à la fille qu'elle doit se teindre en violet demain mon frère réagi oui enfin on y gagne quoi un passe vip à nemo ça te dit on se regarde nemo 75 minutes d'attente marché conclu le soir même on file dans le premier magasin pour acheter la teinture je passe la soirée à lui faire sa coloration et le lendemain elle arbore donc une couleur violette on avait rendez vous avec le casse member aero smith pour lui montrer la couleur il a souri et nous a attendu à la sortie de l'attraction là il a tenu parole il nous a fait des bons pour passer prioritaire à nemo et il nous a même offert des bons d'achat pour des portes clés du coup quatre portes clés gratuits et un tour de nemo au moins de cinq minutes une très chouette expérience que je n'oublierai jamais un grand merci à ce casse member qui a réussi à animer notre journée et à rendre son sourire à l'ex de mon frère et ouais franchement bravo j'aurais pas osé je pense perso lancer un défi pareil mais je trouve que c'est une super idée en plus ça vous fait un chouette souvenir franchement alors là je continue par une anecdote un peu vintage de rosa mais que je trouve magique j'ai pas eu l'occasion de connaître ça mais j'aurais adoré ohlala je pense que c'est le rêve de beaucoup d'enfants en vrai ce qu'elle va nous raconter l'histoire se passe en 2004 la première fois que je suis allé à disneyland paris j'avais six ans lors de notre deuxième journée on est allé à adventureland à cette époque le spectacle de peter pan contre capitaine crochet sur le bateau pirate qui était dans le lac était très populaire à un moment donné on passe derrière le lac et le bateau j'ai jamais eu la chance de voir ce spectacle mais rien que tu me racontes j'ai trop envie de le voir des cast members ont alors arrêté nos parents et leur ont demandé s'ils étaient d'accord pour que l'on joue les enfants perdus lors du spectacle nos parents ont accepté et on s'est retrouvé sur le bateau à voir le spectacle au plus près ils nous avaient prêté des oreilles d'animaux ils nous ont expliqué ce que l'on devait faire les pirates nous ont attaché au mât du bateau et peter pan est venu nous sauver tout le monde a été très gentil avec nous et on a pu visiter le bateau du capitaine crochet qui était interdit au public je crois que c'est toujours le cas mais je ne suis pas sûre clairement parce que j'ai trop envie de le visiter à chaque fois je passe devant et je suis frustrée je savais même pas qu'il était ouvert au public ou en tout cas à une poignée de privilégiés je trouve ça génial à la fin du spectacle on a salué le public avec peter et wendy et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte du monde avant j'étais absorbé par le spectacle qui se déroulait juste sous mes yeux depuis je suis retourné à de nombreuses reprises à disneyland mais je n'ai jamais eu de souvenir aussi bien que celui là ah bah tu m'étonnes vu comment la barre est haute mais je trouve ça génial qu'il y ait des gens de la pixie army qui aient pu participer à ce genre de spectacle si jamais vous avez des anecdotes similaires n'hésitez pas à les partager en commentaire franchement je me suis régalé à faire cette vidéo et je pense que je ne suis pas la seule à attendre d'autres souvenirs là on continue avec un autre souvenir raconté par lucas j'en ai choisi un particulier et l'autre je vous laisse pour la scène post générique parce que c'est c'est beaucoup trop marrant le souvenir le plus mémorable que nous ayons eu ma famille et moi et celui de notre passage à la tour de la terreur nous étions apeurés mais nous ne voulions pas manquer cette occasion de faire l'attraction déjà le casse member était vraiment très drôle et raconter bien l'histoire surtout au moment de prendre l'ascenseur il nous a fait croire que l'ascenseur allait démarrer ce qui a fait augmenter notre stress il est finalement revenu pour passer sa tête entre les portes de l'ascenseur et dire coucou avec un large sourire ce qui nous fait dédramatiser nous étions soulagés mais le stress a repris dès que l'ascenseur est monté mon petit frère hurlait ma petite soeur s'agrippait à notre père et moi je fermais les yeux j'avais l'impression d'être mort à l'intérieur ah ouais bah ça me donne pas envie de la faire l'attraction quand on a vu de la lumière c'était celle des portes qui se sont ouvertes pour montrer la vue sublime du parc c'est alors que nous sommes redescendus et que les cris ont repris nous étions terrorisés lors de l'attraction mais dès que nous en sommes sortis nous étions ravis d'avoir vaincu notre peur et d'avoir partagé cette expérience ensemble ce souvenir nous est cher car nous l'avons vécu ensemble alors j'ai jamais fait l'attraction vraiment dans la partie ascenseur mais j'ai eu la chance de faire plusieurs fois la file d'attente et je trouve que les casse members de cette attraction sont géniaux ça se voit qu'ils jouent le jeu à fond et j'adore ça me fait trop rire à présent on passe au témoignage de margot alors c'est une histoire qui est assez courte mais je trouvais ça intéressant de mettre en valeur ce type de souvenirs parce que bah c'est pas forcément ce qui revient le plus donc margot elle dit qu'elle est pas vraiment fan de disney mais qu'elle aime vraiment beaucoup l'ambiance et elle raconte on a participé avec mon mari rafael à la run disney les 10 km en 2019 sans conteste une expérience inoubliable puisque déjà il a fallu se remettre à la course à pied ce qui était un défi à relever clairement tu as beaucoup de courage félicitations à toi moi je n'en suis pas capable à partir une fille de sa compte mais ça c'est notre histoire et puis surtout la recherche du costume quel plaisir de construire son look run disney ouais franchement c'est trop marrant à faire pour l'avoir fait quand même deux années franchement c'est rigolo et puis c'est marrant de réfléchir en termes de disney bound ou de costume en version jogging franchement il ya une réflexion derrière j'ai choisi un costume de réponse puisque c'était le thème de la cour la personne réponse m'a d'ailleurs interpellé sur le parcours c'était une chouette reconnaissance et puis c'était aussi le sentiment d'être privilégié de pouvoir voir le lever du soleil à disneyland sous les encouragements des cast members magique il me tarde de participer à la prochaine run j'espère en 2022 on croise les doigts alors moi les deux seules que j'ai faites c'était celle du walt disney studio puisque c'est la 5 km et que tu peux la faire en marchant donc ça va mais c'est vrai que je pense que la motivation principale du 10 km c'est de pouvoir quand même voir disneyland paris sous le lever du soleil ça doit être absolument incroyable et de ce que j'ai pu en voir en tout cas sur les réseaux sociaux magnifique j'ai pas beaucoup d'anecdotes avec des enfants dans cette vidéo précise mais ce sera peut-être plus le cas dans l'autre étant passe annuelle depuis peu j'ai voulu en profiter pour emmener mon neveu sur le parc car il n'y avait jamais été en février c'est son anniversaire du coup j'ai réservé une date et nous y sommes allés il était tout content il avait même prévu son costume de dark vador à ce moment là il était à fond dans sa période star wars et tout au long de la route il me demande ce qu'il y a comme jeu qui va pouvoir voir mais une chose était sûre et certaine il voulait voir dark vador arrivé sur place il était émerveillé par le parc il regardait partout vous cherchez des personnages on a commencé par le studio où il a fait des photos avec des personnages fixe de monstres et compagnie puis on a fait quelques attractions du coup il m'a demandé d'aller dans le grand parc pour voir dark vador ni une ni deux nous voilà ressortis et en direction de discovery land lorsque l'on fait la file d'attente le casse member tout gentil est venu me dire que mon neveu passerait en premier il était tout content lui aussi donc notre groupe entre kylian en premier mais il fut intimidé au début c'était son premier personnage par la suite il s'est détendu et a fait plusieurs pauses et photos avec dark vador ils ont même parlé un peu avant en tout cas il a adoré est devenu accro au parc si bien que je me fais disputer lorsque j'y vais sans lui et d'ailleurs il est presque plus impatient que moi pour la réouverture car il sait que l'on ira là bas en séjour et ton neveu est beaucoup trop mignon c'est trop mignon on est déjà à l'avant-dernière la pixie army ça passe vite même si ça fait quand même un petit moment que je parle venedia nous raconte et c'est une membre de la pixie army qui est là depuis très longtemps et qui me soutient d'ailleurs avec un compte fait je te fais de gros gros bisous ma belle je vais à disneyland paris environ une à deux fois par an depuis que j'ai cinq ans donc depuis 2009 en 2014 2015 nous n'avons pas pu y aller pour plusieurs raisons personnelles et donc en 2016 maman me fait la surprise de m'y emmener pour un séjour avec des amis qui n'avaient pas l'habitude comme moi d'aller tous les ans sur le parc sur le trajet dans la voiture on réfléchissait à toutes les attractions qu'on allait pouvoir faire sauf qu'en arrivant catastrophe presque toutes les plus grosses attractions étaient en réhabilitation hyperspace montagne peter pan btm la tot bref plein d'attractions qu'on voulait faire on était un peu déçu mais bon on était à disney on était quand même content en fin de journée nous étions à la boutique world of disney du disney village et en passant en caisse un casque nous demande comment s'est passé notre journée et nous lui expliquons notre petite déception face aux nombreuses attractions fermées et là il nous explique qu'étant donné que l'anniversaire des 25 ans de disneyland paris était en 2017 il faisait des réhabilitations un peu partout pour que le parc soit tout beau pour cette occasion ça nous était totalement sorti de la tête il nous propose donc d'écrire au service client disneyland paris pour expliquer la situation et que peut-être il ferait un geste pour nous à cette époque là il n'était pas encore possible de voir à l'avance les attractions fermées ah ouais la tuile ma maman a donc écrit une lettre expliquant toute cette histoire à notre retour de disneyland paris fin juin en revenant de vacances début août une lettre de disneyland paris nous attendait dans la boîte aux lettres et la grosse surprise il nous offrait un nouveau séjour au séquoia lodge pour les mêmes personnes qui avaient été avec nous pendant le premier séjour j'étais si contente alors en juin 2017 on est reparti à disneyland paris pendant l'année des 25 ans du coup et c'était magique dans notre chambre il y avait des peluches Mickey sur nos lits ainsi qu'une petite lettre à notre attention j'avais l'impression d'être dans un rêve ah bah ouais je te comprends je suis pas forcément partisan partisane des gens qui vont aller se plaindre pour tout et pour rien mais dans ton cas précis je comprends et puis j'ai envie de te dire que tu n'avais rien à perdre à tenter et plutôt une très très belle surprise et un très joli geste de disneyland paris mais c'est vrai que quand on n'a pas l'occasion d'aller souvent sur le parc et qu'on se retrouve dans une situation comme ça je comprends que ce soit un peu compliqué mais génial que tu aies pu voir ça pendant les 25 ans en plus franchement le parc il était au top à cette période là moi vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai je pense il date à peu près des 25 ans du parc je trouve que tout était absolument magnifique alors je termine par la dernière anecdote ce que j'ai choisi version cast member de pierre-yves le 15 juillet pour la réouverture j'étais sur le parc avec une amie on est allé faire hollywood tower hotel une fois installé dans les ascenseurs le cast member nous indique les consignes de sécurité en français il a oublié que certains guests ne parlaient pas français il nous a alors dit the same but in english tout le monde était mort de rire bon là j'imagine que c'est pas en 2020 vu d'anecdotes un jour pendant la parade d'halloween j'étais à côté d'une famille qui assistait avec leurs enfants l'un d'eux avait environ cinq ans l'un des danseurs de la parade déguisé en zombies a décidé de lui faire peur en se tournant vers lui en s'approchant rapidement et en hurlant ah ouais je sais je fais très peur c'était drôle car effrayant j'ai commencé à rire avant de me retenir d'exploser de rire et mickey sait à quel point c'était ultra 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 drôle pourquoi je me suis retenue de rire car l'enfant d'environ cinq ans a commencé à pleurer le pauvre a eu la trouille de sa vie j'ai eu de la peine pour lui mais le cast member m'a bien fait rire et un peu peur au passage mais surtout bien fait rire alors c'est dans ce genre de moment que tu es content d'être adulte mais oui tu as bien fait je pense de te retenir de rire parce que le pauvre petit bouc était complètement terrorisé quoi voilà ma pixie army pour cette première partie de vidéo dédiée aux cast members j'espère que celle ci vous aura plu encore un immense merci à tous les cast members au quotidien de nous offrir de la magie c'est vrai que c'est malheureusement pas le cas en ce moment mais on a hâte de vous retrouver plus en forme que jamais et de vivre encore de magnifiques moments avec vous si jamais vous avez aimé ce concept de vidéo je vous donne rendez vous demain pour la deuxième partie avec des anecdotes tout aussi touchante et n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ça me ferait vraiment plaisir de les lire et je pense que ça donnera également de la force aux gens qui travaillent à disneyland paris et qui malheureusement ne peuvent plus exercer leur métier depuis de nombreux mois à cause du coronavirus et je vous fais plein d'énormes bisous 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 et alors en poste générique j'ai choisi une dernière anecdote parce qu'elle m'a fait hurler de rire donc c'est lucas qui me l'avait mise dans son mail alors c'est un peu trash mais c'est beaucoup trop marrant je vous raconte j'avais cinq ans la première fois que je suis allée à disneyland paris j'ai vu winnie l'ourson à la piscine de l'hôtel mais tous les enfants sont allés vers lui et il faisait chaud ce jour là winnie l'ourson s'est évanoui a glissé et est tombé dans la piscine il a fallu que deux casse membres aille le sauver mais c'est horrible vous imaginez un peu la tête des enfants qui devaient être choqués en plus je pense que le costume doit être hyper lourd donc c'est hyper dangereux en vrai mais je pense qu'avec des années de recul tu peux en rigoler mais sur le coup tu dois vraiment pas être rassuré j'en rigole aujourd'hui mais sur le coup j'ai cru que winnie l'ourson était mort et il a fallu que mes parents me rassurent ah bah oui je comprends pourquoi enfin bref ma pixie army je vous donne rendez vous demain pour la deuxième partie de vidéo et je vous fais des bisous et je vous fais des bisous